Bonjour, moi c'est Anane. Aujourd'hui j'ai 45 ans et j'ai deux petites de 8 ans et demi. Comment avez-vous découvert votre maladie ? Alors mon premier cancer du sein je l'ai découvert en tirant mon lait parce que mes petites étaient très petites, elles avaient deux mois donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert une petite grosseur tout en haut et à partir de là, ça a enchaîné la boucle, la diopsie, après l'annonce de la maladie et le protocole. Quand j'ai appris ça, moi j'ai appris ça comme j'ai appris parce que mes filles avaient deux mois et demi et franchement j'étais dans l'action-réaction. Je disais on fait quoi ? On va où ? Moi j'étais dans l'action surtout. Voilà, je n'ai pas été choqué parce que je pensais qu'à mes filles. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé ? Qu'est-ce qui vous a le moins aidé ? Le plus, mes filles, mes amis, ma famille, l'association où j'ai adhéré, qui aide les personnes avec cette pathologie, on fait beaucoup d'activités en fait. L'aquagym, l'arthérapie, du modelage. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé parce que déjà ça permet de sortir du quotidien. Mes copines de chimio, parce que je me suis fait des copines au premier cancer. Donc du coup, elles étaient là aussi pour moi, pour la récidive. D'avoir des projets à court terme et à moyen terme. Et le fait de rester dans l'action, c'est d'avoir des sasses de décompression, d'avoir un ex-vitoire. Voilà. Le moins aidé, c'est compliqué ça. De gérer le quotidien en fait aussi, parce que c'est fatigant. La maladie, elle est épuisante quand même. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ça. Quels conseils donneriez-vous aux patients ? Déjà d'être entouré, si c'est possible, d'avoir un exutoire, d'adhérer à une association parce qu'elles sont quand même, moi je suis dans notre région, on est à ressources. Donc ils sont à notre écoute. De parler de ces angoisses, du stress que ça peut générer au niveau des hôpitaux. Parce que bon, c'est quand même pas évident. D'être tout le temps, on parle hôpitaux, on parle maladie. Il faut s'écouter aussi. Quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. D'arrêter d'être multitâche. Parce que les femmes, on est souvent à penser à ci, à ça. Et c'est épuisant. C'est épuisant de sortir, d'avoir des activités, quelles qu'elles soient. Pas rester enfermé à la maison. Et rester dans l'action. Je vous dis, il faut garder cette ligne de conduite. Après, c'est sûr qu'on est fatigué à des moments, il faut se reposer, mais garder à l'esprit qu'il faut avancer.